5 bonnes raisons de créer votre propre site internet, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui Salut c'est Jérôme, votre coach immobilier, je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui à l'intérieur parce que dehors il ne fait pas très beau donc j'ai dit on va se mettre dedans et on va voir aujourd'hui 5 bonnes raisons de créer votre propre site internet et pas seulement si vous faites de la location saisonnière vous allez voir que même si vous faites de la location meublée, de la location étudiante, de la colocation ça peut être très intéressant d'avoir votre propre site pour des raisons différentes mais il y a un intérêt quel que soit votre type d'exploitation Avant ça si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à cliquer en dessous sur le bouton s'abonner qui est par là ou par là je ne sais plus, quelque part en dessous de cette vidéo en tout cas vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont paraître Alors premier avantage à avoir votre propre site internet c'est qu'avec votre site internet vous allez vous créer une identité, vous allez vous créer une marque donc ça c'est quelque chose d'important alors si vous faites de la location saisonnière ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à la concurrence hôtelière même si ce n'est pas tout à fait la même chose mais quand vous allez vous retrouver sur Booking vous allez avoir des hôtels qui ont des enseignes et bien vous aussi vous aurez votre propre enseigne et par rapport à vos concurrents sur Booking vous serez vu, vous serez vu vous aussi comme un professionnel et vous ne serez pas un monsieur ou madame Martin qui loue son appartement vous serez vu avec un nom comme un professionnel et vous aurez beaucoup plus facilement des réservations comme ça et ça fera tout de suite beaucoup plus sérieux et de la même manière si vous êtes sur d'autres plateformes que ce soit Abritel ou Airbnb encore par rapport à d'autres personnes qui vont mettre des fois des photos qu'elles ont faites elles-mêmes en disant voilà il y a juste la plateforme et puis contactez-moi directement avec leur numéro de téléphone et bien vous derrière vous aurez une adresse email avec le nom de votre marque qui sera donné ça sera contact arrobase monsuperappart.fr et ça sera votre propre nom en plus vous aurez des emails de contact personnalisé ça fera beaucoup plus sérieux et vous aurez une identité avec un nom, un graphique, un visuel vous pouvez même vous faire un petit logo très facilement et ça vous permettra d'avoir une identité visuelle par rapport à ça donc ça ça nous amène un deuxième point c'est que par rapport à la concurrence ça va faire beaucoup plus pro et beaucoup plus sérieux et donc voilà je vais revenir à ce que je disais dans le premier point quand vous êtes sur des plateformes notamment comme Booking entre vous qui avez votre marque et une personne qui met son annonce en personnel on va dire et bien les clients auront beaucoup plus confiance en s'adressant à une marque, à une société entre guillemets quelque chose qui est identifié comme un professionnel plutôt qu'à un particulier donc ça va vous démarquer par rapport à la concurrence et ça va faire beaucoup plus sérieux le fait que vous avez votre propre site internet et du fait de ce sérieux et d'être vu comme un professionnel ça nous amène au troisième point c'est qu'avec un site internet et avec une identité visuelle et une identité de nom ça va vous permettre de mettre en place des partenariats avec des professionnels donc si vous faites de la location étudiante ou de la colocation vous allez pouvoir mettre en place des partenariats avec des magasins par exemple des magasins de sport, des magasins de musique avec des restaurants qui font des livraisons à domicile etc faire des partenariats avec eux pour que eux mettent des annonces chez eux pour vos appartements pour que les étudiants d'une année à l'autre vous recontactent éventuellement pour venir loger chez vous et vous dans votre logement vous mettrez des prospectus ou des affichettes avec les coordonnées de ces magasins là pour aller faire leurs courses et ils pourront se recommander de votre part voilà ce sera un échange de bons procédés vous pouvez peut-être aussi mettre en place des systèmes de cartes de fidélité ou de choses comme ça et c'est vous qui allez bénéficier des avantages quand vous envoyez quelqu'un chez eux là vous pouvez imaginer pas mal de choses et quand vous allez faire de la location saisonnière là vous allez pouvoir faire des partenariats pour rendre des services à vos clients avec des loueurs de voitures, avec des compagnies de taxi là aussi avec des restaurants qui font des livraisons de repas à domicile vous allez pouvoir faire des partenariats pour des services comme ça mais chose très importante c'est que vous allez pouvoir faire des partenariats avec des sociétés qui vont vous apporter des clients en direct donc vous allez voir dans votre région des sociétés qui emploient beaucoup de monde et qui ont régulièrement des gens qui viennent pour des périodes de 3 à 4 jours qui viennent d'autres agences d'ailleurs en France ou ailleurs dans le monde et qui viennent chez eux pendant quelques temps donc ils ont besoin de les loger vous allez pouvoir aller voir des centres de formation qui ont des stagiaires qui viennent et qui ont besoin de se loger pendant le temps du stage pour quelques jours et donc vous allez les voir et là vous leur dites ben voilà moi j'ai des hébergements voilà notre plaquette, voilà notre site internet vous allez pouvoir donner nos coordonnées et vous allez pouvoir comme ça loger les personnes qui viennent chez vous qu'elles galèrent pas pour se loger au moment où vous avez une adresse à leur communiquer et ces gens là vont vous renvoyer directement les clients et ça vous permettra de prendre des réservations directement sans passer par les plateformes de réservation qu'il y a sur internet vous deviendrez complètement autonome et là vous allez vous tisser comme ça un réseau local d'apporteurs d'affaires, d'apporteurs de clients qui vont naturellement vous apporter des clients que vous voudrez prendre en direct ça c'est quelque chose que je fais déjà moi et je peux vous assurer que ça marche très très bien ensuite on arrive au quatrième point c'est que le fait d'avoir un site internet ça va vous permettre d'aider vos clients alors aider vos clients sur plusieurs points c'est tout d'abord de répondre à leurs questions vous avez peut-être remarqué les gens qui vous posent des questions 90% du temps c'est toujours les mêmes questions c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement comment on vient quels sont les horaires d'arrivée pour les étudiants c'est qu'est-ce qu'il y a comme lit qu'est-ce qui est prévu dans l'appartement ou dans la chambre qu'est-ce qu'il faut que j'amène et qu'est-ce qui est déjà prévu vous allez toujours avoir les mêmes questions donc le fait d'avoir le site internet vous allez tout détailler dedans et dès que vous avez une réservation ou dès que vous avez une demande de renseignement automatiquement vous pouvez dire aux gens voilà vous allez sur le site internet et vous avez tous les renseignements et vous n'avez pas besoin de leur répondre vous n'avez pas besoin de passer des heures au téléphone donc ça c'est quelque chose qui est important et en même temps vous allez pouvoir leur donner des informations locales sur l'environnement où se trouvent les magasins avec les adresses avec des photos avec les sites internet de certains commerces avoir les sites internet pour je ne sais pas pour les programmes du cinéma du coin pour les théâtres pour enfin suivant vous êtes pour toutes les animations qu'il peut y avoir dans le coin vous allez pouvoir comme ça leur donner tout un tas de services tout un tas de renseignements directement sur le site internet et ça c'est des choses que vraiment les clients apprécient vous pouvez aussi leur mettre en téléchargement un livret d'accueil qui vont leur expliquer les horaires d'arrivée comment venir chez vous éventuellement si il y a un code d'accès pour ouvrir la porte d'en bas ou pour accéder au parking vous allez pouvoir leur donner tous ces renseignements là dans un document qu'ils vont télécharger directement sur votre site internet et vous n'aurez pas à vous embêter à chaque fois de leur envoyer un mail en mettant une pièce jointe vous assurer qu'ils l'ont bien reçu etc ça sera entièrement automatiquement automatisé grâce à votre site internet ça c'est quelque chose aussi de très intéressant et que les clients vraiment apprécieront que ce soit en location saisonnière ou que ce soit des étudiants et enfin le cinquième point ça c'est plus pour les gens qui font de la location saisonnière c'est que le fait d'avoir votre propre site internet comme je vous l'ai dit vous allez mettre en place des partenariats mais une fois que l'organisme de formation vous envoie quelqu'un c'est bien de pouvoir prendre directement des réservations donc avec votre site internet vous allez pouvoir créer votre propre moteur de réservation pour ça vous allez avoir besoin d'un channel manager donc ça si vous faites de la location saisonnière vous savez certainement ce que c'est c'est un petit logiciel c'est un service qui va vous permettre de synchroniser toutes les plateformes de réservation et vous aussi de créer votre propre plateforme ce qui fait que sur votre site internet les gens n'auront qu'à mettre leur date de séjour en fonction des disponibilités donc automatiquement avec le channel manager ça va leur indiquer les disponibilités les gens réservent ils payent directement sur votre site internet vous encaissez les paiements ils reçoivent les emails automatiquement pour confirmer leur réservation avec toutes les indications sur votre site internet vous n'avez rien à vous occuper et là c'est vous qui empochez les commissions et vous prenez les réservations en direct donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super important et qui est vraiment financièrement aussi très intéressant parce que d'une part ça fait sérieux parce que vous allez pouvoir prendre des réservations vous-même ça fait vraiment vrai site internet d'un vrai hôtel, d'un vrai hôtelier mais en même temps vous allez gagner de l'argent parce qu'au lieu de donner des commissions au site de réservation c'est vous qui allez prendre les commissions directement et vous allez donc gagner beaucoup plus d'argent grâce à ça ça peut facilement être du 15, 20, 30% par mois de revenus qui vont augmenter grâce à ça voilà donc ça c'est des points qui sont importants je vous les rappelle rapidement après j'ai encore quelque chose à vous dire donc les 5 points importants c'est que ça va vous permettre de créer votre propre marque ça fait sérieux et ça vous démarque par rapport à la concurrence ça vous permet de mettre en place des partenariats qui vont vous ramener des clients c'est un outil d'aide pour vos clients et ça va fidéliser votre clientèle et enfin ça vous permet de créer votre propre système de réservation vous allez avoir votre propre moteur de réservation alors là maintenant on est au stade où vous vous dites bah ouais c'est vrai ça a l'air sympa mais comment on fait moi je ne connais rien et comment je fais pour créer mon site internet alors je ne vais pas vous détailler ici comment on fait je vais vous inviter à aller dans la description qui est juste en dessous de cette vidéo je vous ai mis un lien qui vous renvoie vers une série de vidéos c'est pas moi qui les ai faites, c'est mon ami Cédric Genin qui est lui expert en marketing pour la location saisonnière mais ses conseils fonctionnent aussi pour la location étudiante et pour la colocation et dans cette série de vidéos il va vous donner de nombreux conseils pour optimiser votre visibilité et en même temps votre marketing pour avoir plus de clients et avoir plus de réservation et en même temps il vous donnera tous les conseils et tout ce qu'il faut faire en même temps et des solutions il propose également une formation si vous voulez pour créer votre propre site internet voilà donc là vous avez en dessous accès en cliquant sur le lien qui est dans la description aux vidéos de Cédric et je vous mets également le lien vers mon propre site vers le site de mes propres appartements que j'ai créé grâce à Cédric justement ça vous permettra de voir une fois fini à quoi ressemble un site internet de réservation alors au jour où je fais cette vidéo j'ai pas encore mis en place le moteur de réservation parce que je suis en train de changer de channel manager mais voilà je pense que d'ici quelques jours le moteur de réservation sera intégré il y a déjà la page vous verrez il y a déjà la page qui est intégrée il y a juste à coller un petit bout de code pour intégrer le moteur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires si vous avez déjà vous votre propre site internet si vous en avez pas si vous en voulez pas pourquoi vous en voulez pas quelles sont vos réticences tout ça dites moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement je vous laisse regarder les vidéos de Cédric en cliquant sur le lien qui est là en dessous et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501